L'été est là et vous avez vraiment envie de partir en vacances mais vous souhaitez appliquer tous les principes zéro déchet que vous appliquez à la maison sur votre lieu de vacances. Comment faire ? Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Vous me suivez ? La première chose à laquelle il faut faire attention quand on part en vacances en mode zéro déchet, c'est son impact carbone lors du trajet et du transport. Votre impact carbone sera vraiment beaucoup plus important si vous prenez l'avion par rapport à d'autres modes de transport. Si vous avez l'intention de partir vraiment très loin, l'avion sera une solution mais il faut savoir que alors votre impact carbone par rapport à votre trajet sera vraiment très important. Afin de réduire votre impact carbone, le mieux c'est de choisir une destination beaucoup plus proche de chez vous et puis un mode de transport qui va être plus économe en carbone. Pour les modes de transport, vous avez la voiture qui sera toujours moins polluante que l'avion même si elle pollue toujours beaucoup. Ensuite, vous avez le train. Il y a vraiment maintenant des chouettes destinations à faire en train. C'est un mode de transport finalement qui est assez reposant. Vous avez tout le loisir de lire par exemple, de jouer avec les enfants ou d'observer le paysage pendant que vous êtes dans le train. Un dernier mode de transport qui est vraiment par contre pas du tout polluant, c'est le vélo mais ça c'est si vous êtes un brin courageux. Dans votre planification de voyage, vous allez ensuite organiser le trajet en lui-même. Pour ce trajet, n'hésitez pas à prévoir un pique-nique. Par exemple, nous on fait toujours un petit plat froid pour la période du trajet. On met ça dans une glacière avec des blocs de glace réutilisables. Et puis comme ça pour le temps de midi, on a notre petit lunch qui est prêt, qui est facile à manger, que tout le monde aime bien et c'est vraiment très pratique. N'oubliez pas non plus d'emporter des gourdes. S'il fait chaud, prenez vraiment beaucoup d'eau avec vous et n'hésitez pas lors de vos arrêts de vérifier s'il y a de l'eau potable à disposition pour remplir vos gourdes. Ce sera vraiment indispensable. Quand vous préparez votre voyage, il faut pouvoir anticiper certaines choses. Par exemple, si vous savez que vous allez avoir vos règles, n'hésitez pas à mettre vos serviettes hygiéniques lavables ou vos culottes menstruelles, votre cup, etc. Prenez-les avec, ça ne prend pas beaucoup de place et au moins une fois sur place, vous aurez tout ce qu'il faut sous la main pour pallier au problème des règles en vacances. Pensez aussi par exemple à certaines choses que vos enfants vont avoir besoin qui vous permettront d'éviter de les acheter une fois sur place. Tous les médicaments qu'on aurait besoin sur notre lieu de vacances, on les emporte avec nous et comme ça on ne doit pas forcément en racheter, trouver une pharmacie qui pourrait nous vendre le médicament dont on a absolument besoin. N'hésitez pas aussi à prévoir pour vos enfants des jouets. Nous ce qu'on fait c'est que pour nos trois enfants, ils ont un bac et ils peuvent mettre dans ce bac tous les jouets qui rentrent dedans et avec lesquels ils jouent régulièrement. Comme ça, quand on arrive sur le lieu de vacances, s'il n'y a pas de jeu à leur disposition, en tout cas ils ont déjà de quoi s'occuper pendant leurs vacances. Si vous partez en vacances avec des enfants, il faudra aussi prévoir de les occuper pendant le trajet. Ça peut être souvent pénible de voyager avec des enfants qui sont nerveux et qui font beaucoup de bruit. Moi personnellement, ce que je fais pour nos trajets en voiture avec les enfants, c'est qu'on prévoit des plages horaires. On s'arrête toutes les deux heures pour faire une pause et chaque période de deux heures a son activité ou ses activités. Par exemple, on a une série de livres, les enfants peuvent comme ça lire dans la voiture. Ma petite dernière ne lit pas encore mais elle peut tout à fait feuilleter ou se faire raconter une histoire par son grand frère ou sa grande soeur. Ce qu'on prévoit aussi, c'est du coloriage, là aussi surtout pour la petite dernière. Et on a opté pour des livres de coloriage lavables. C'est aussi quelque chose de très pratique. Vous avez soit l'option en tissu où l'enfant peut colorier sur son tissu, soit l'option tableau noir avec des craies mais sans poussière, ce qui est aussi assez pratique. Pour une autre période de voyage de deux heures, ce qu'on peut aussi organiser, ce sont des petits jeux dans la voiture. Donc par exemple, des petits concours, je pense que tout le monde a fait ça, mais pour compter les voitures rouges, pour compter les camions. Et donc voilà, ce sont des petits jeux qui peuvent se faire dans la voiture. Et ce qu'on a fait, nous, cette année, lors du départ en vacances, c'est qu'on avait prévu des petites sucreries ou des petits raisins secs. Enfin voilà, des petites récompenses gustatives à donner aux enfants qui réussissaient l'épreuve. Donc ça les a tenus aussi pas mal de temps dans la voiture. Une autre option qui est aussi très sympathique quand on part en voiture ou en train, c'est pareil, c'est le livre audio. Là aussi, ça vous permet de garder vos enfants calmes avec des écouteurs si possible, où tout le monde aime l'histoire qui est en train d'être racontée, donc tout le monde peut l'écouter. Le livre audio, il y en a des gratuits que vous pouvez trouver sur Internet. Il y en a aussi des payants. Nous, dans notre cas, j'avais opté pour certains payants parce que c'était des titres que je voulais vraiment faire découvrir aux enfants et d'autres qu'on a trouvés de façon gratuite et qui étaient vraiment très sympathiques. Là aussi, c'est une activité qui permet aux enfants de rester calmes et de pouvoir vous concentrer sur la route par exemple. La dernière chose qu'on a et qu'on réserve vraiment en fin de trajet, vraiment pour la dernière heure, voire les deux dernières heures, c'est le lecteur DVD portable et la console de jeu. Là, c'est aussi deux choses qu'on met en place. Mais je vous dis vraiment pour la fin du trajet où les enfants commencent à en avoir marre et être nerveux, c'est quelque chose que nous, on fait à ce moment-là du trajet. C'est bon, vous êtes arrivés sur place et maintenant vous voulez vraiment pouvoir profiter de vos vacances, mais aussi de continuer votre démarche zéro déchet. La chose la plus importante à faire, c'est d'abord localiser les lieux et horaires des marchés locaux et aussi des magasins frac. Une fois que vous avez ces informations, vos courses en mode zéro déchet seront tout de suite beaucoup plus faciles à faire. N'hésitez pas à faire comme à la maison en vacances, bien évidemment en mode plus cool et puis c'est pas très grave finalement si on fait quelques pas en arrière. Mais remettez en place les bonnes habitudes que vous avez prises à la maison. Donc par exemple, si vous aviez l'habitude de faire votre liste de course pour éviter le gaspillage alimentaire, continuez, faites votre liste de course et cette habitude-là ne va pas se perdre pendant les vacances. Pareil pour le tri des déchets, ça dépend un peu de l'endroit où vous vous trouvez, mais maintenant dans la plupart des pays, le tri des déchets est bien mis en place et donc n'hésitez pas à continuer à trier vos déchets. Pour mon expérience personnelle par exemple, le tri des déchets alimentaires, les épluchures, etc., les restes des assiettes, on a l'habitude de les mettre au compost. Dans certains endroits, il y a un compost mis à notre disposition et donc on garde cette habitude de jeter nos restes alimentaires ou nos épluchures dans le compost. Dans d'autres endroits, il n'y a pas de compost et pas possibilité d'en démarrer un et donc du coup, on jette nos épluchures et nos restes alimentaires tout simplement dans les poubelles classiques. Tout ça n'est pas très grave en fait en soi parce que c'est une habitude finalement qu'on ne va pas perdre pour la suite de notre vie en mode zéro déchet. Quand vous êtes en balade et que vous avez envie de profiter d'une terrasse ou d'une bonne glace par exemple, refusez systématiquement dans la mesure du possible les déchets à usage unique. Les pailles, les coupelles en plastique, les gobelets par exemple, tout ça. Si vous avez la possibilité de demander du réutilisable, faites-le et en général, les gens ne sont pas contraires à vous donner des produits réutilisables. Finalement, le maître mot quand on veut passer des bonnes vacances en mode zéro déchet, c'est de profiter tout simplement de l'endroit où vous êtes, de votre famille, de passer de bons moments ensemble et puis continuez à faire comme à la maison au niveau de la gestion de vos déchets. Et si vous n'avez pas la possibilité par exemple d'acheter en vrac ou de garder des habitudes que vous aviez prises, pas d'inquiétude, ce n'est vraiment pas grave, profitez vraiment du moment présent et puis vous reprendrez vos bonnes habitudes une fois rentré à la maison. Maintenant, je fais un peu ma curieuse, comme d'habitude, dites-moi en commentaire si vous êtes parti en vacances cette année, si vous avez opté pour un mode de vie zéro déchet pendant vos vacances. Où êtes-vous parti ? Est-ce que vous avez des bons plans à nous partager ? Par exemple, des co-villages ou ce genre de choses ? Dites-nous tout ça en commentaire. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.